Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La porte bleue J'ai toujours été très impressionnable. Aussi loin que je me rappelle, il en a toujours fallu très peu pour m'effrayer. Et ce que j'ai vu ce jour-là m'a jamais laissé une marque. Je vais bien aujourd'hui, mais, à chaque réunion de famille, les souvenirs de cette nuit remontent. J'avais 17 ans. Mes parents venaient de divorcer et mon père avait déménagé à l'autre bout de la ville. Ah, et ne m'en voulez pas si je ne donne ni d'endroit exact ni de nom. Si je vous dis tout ça, c'est avant tout pour exorciser ce souvenir. Et ce qui a suivi. Étant mineur à l'époque, j'étais donc la plupart du temps chez ma mère, et j'allais chez mon père pendant les vacances scolaires. Quand j'allais chez lui, on passait notre temps à jouer à la console, et il me faisait conduire son Range Rover. C'était d'ailleurs marrant de voir un sigle conduit accompagné sur un Range Rover. Ce soir-là, un vendredi, en sortant du lycée, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je sortais avec des amis et que je ne rentrerais que tard dans la nuit. Je lui ai dit qu'on allait se faire un bowling. Mais en vérité, on est allé fumer derrière l'église. Il était déjà tard, deux ou trois heures du matin peut-être, quand on a décidé qu'on était assez déchiré pour la soirée. J'ai laissé mes amis derrière l'église, et je suis parti. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit que j'allais prendre un raccourci. Il y avait un petit chemin qui coupait à travers la forêt et qui débouchait sur le centre-ville. C'était ça où marchait trois kilomètres au bord de la Nationale. J'avais l'impression de marcher depuis des heures quand j'ai senti que j'allais vomir. Ça m'est venu d'un coup. J'ai sauté sur le bas-côté, je suis parti derrière un buisson et j'ai tout lâché. J'avais encore la tête qui tournait et j'ai vu des lumières. Des phares. Je me suis dit que c'était les flics et que j'étais foutu. Mais je me suis quand même caché dans le buisson plein de vomi. L'instinct de survie sûrement. La voiture est passée devant moi lentement. J'avais la tête qui tournait et j'étais franchement défoncé. Mais j'ai bien vu que ce n'était pas la police. C'était une Skoda blanche avec une porte bleue côté passager. Elle s'est arrêtée à une dizaine de mètres et un homme en est sorti. Je n'ai pas vu à quoi il ressemblait. Je n'ai pas osé sortir mon visage du buisson. Il a lentement marché jusqu'au coffre et l'a ouvert. Et c'est là que tout a changé pour moi et ma famille. L'homme a sorti une fille ligotée du coffre de sa Skoda. Elle était inconsciente, voire même morte. Elle était petite, peut-être même qu'elle avait mon âge. Il l'a lâchée par terre comme un sac de viande. Il s'est assis dessus et l'a frappée encore et encore. Des coups de poing dans le nez, la bouche, la gorge. L'homme s'est littéralement acharné sur elle. Et moi, je tremblais les yeux grands ouverts, cachés à quelques mètres de là. Quand il s'est calmé, il a chargé la fille sur ses épaules et s'est enfoncé dans la forêt. Je ne savais pas quoi faire, attendre qu'il parte ou m'enfuir en courant. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu, mais l'homme ne revenait toujours pas. Et là, je me suis dit qu'il m'observait peut-être, qu'il pouvait être à quelques mètres de moi et qu'il attendait peut-être que je bouge. J'ai senti une décharge d'adrénaline et j'ai couru vers l'opposé de la direction que cette bête humaine avait prise. Je ne savais pas où j'allais atterrir, mais ça m'était égal tant que j'étais loin d'ici. Quand je suis arrivé sur le parking du Leclerc et que j'ai enfin vu les lumières du centre-ville, j'ai éclaté en sanglots et j'ai vomi. Mais pas à cause de l'herbe que j'ai fumée cette fois. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé à ma mère le lendemain. Elle a pourtant vu que je n'étais pas bien. J'avais envie de lui dire, mais j'ai tout gardé pour moi. Je ne l'ai même pas dit à mes amis. Je devais partir chez mon père ce samedi matin, mais je n'étais pas vraiment motivé. En fait, je savais que je devrais passer près du chemin où j'avais vu le monstre. Quand ma mère et moi sommes passés devant en voiture, mes jambes tremblaient et j'ai bien cru que j'allais me pisser dessus. Quand je suis arrivé chez mon père, je n'avais qu'une hâte. C'était de m'enfermer chez lui. Je ne lui ai pas non plus parlé de ce que j'avais vu. On a passé le samedi devant la console, mais je n'étais vraiment pas là mentalement. J'ai demandé à mon père si on pouvait aller à la plage. J'avais envie de conduire, de me changer les idées et surtout d'aller loin, très loin d'ici. J'ai demandé les clés du Range Rover à mon père pendant qu'il préparait des sandwiches. Et je me rappellerai toujours de ces mots. J'ai tapé un sanglier avec le Range Rover, il est foutu ! J'ai une voiture de près, tu peux aller la chercher sur le parking si tu veux. C'est la Skoda blanche, avec la porte bleue. Sous-titrage Société Radio-Canada